Salut tout le monde, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de débuter cette vidéo, j'avais une annonce extrêmement importante à vous faire. Vous le voyez ici, on est sur la plateforme Udemy, donc c'est une plateforme de formation, tout simplement où vous pouvez proposer vos formations. Vous avez tout un ensemble de formations dans plein de domaines différents, bref. Et aujourd'hui, je voulais simplement vous présenter une formation que j'ai créée sur cette plateforme qui s'appelle, du coup, Créer sa boutique Shopify en Dropshipping. La marche à suivre simple et expliqué de A à Z pour les débutants. C'est une formation qui est totalement gratuite, d'accord ? Vous avez juste à vous inscrire et vous y aurez accès. Il n'y a rien à payer, elle restera toujours gratuite, d'accord ? Ce ne sera pas une formation que je vais rendre payante. Dans cette formation, c'est simple, le but c'est plus orienter vraiment pour les débutants. L'objectif étant que vous réussissiez à créer votre boutique Shopify, donc on voit vraiment tout de A à Z. Quand vous aurez suivi cette formation, vous allez passer du stade où vous débarquez, vous ne connaissez même pas Shopify, au stade où vous aurez une boutique en ligne qui sera prête à accueillir vos premiers clients. Voilà, j'ai voulu faire une formation, regrouper un petit peu toutes les... Enfin, beaucoup des vidéos que j'avais déjà faites sur ma chaîne YouTube. Alors, je les ai refaites, bien sûr, parce qu'il y a eu des nouveautés, forcément, depuis le temps. Et voilà, je voulais juste vous présenter ça. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, vous avez cette formation-là qui est totalement gratuite. On va passer maintenant au sujet de la vidéo. Alors, dans la dernière vidéo que j'avais faite, donc c'est une vidéo qui concernait le marketing d'influence avec 0€ de budget, j'avais parlé d'un système d'affiliation. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la pratique et je vais simplement vous montrer comment mettre en place concrètement ce système d'affiliation via une application. Alors, on se rend ici sur le store Shopify. Ici, vous avez une application qui s'appelle Leadgino. C'est l'application que j'utilise pour faire de l'affiliate marketing. Donc, je vais vous montrer tout ça juste après. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il existe plusieurs applications qui font ce travail. Moi, j'utilise celle-ci parce que c'est celle qui m'a parlé le plus. Alors, j'en ai testé plusieurs. Celle-ci, c'est celle qui propose selon moi le plus de fonctionnalités utiles et qui a un rapport qualité-prix plutôt pas mal. Donc, vous aurez un essai gratuit de 30 jours. Ça va vous permettre de vous faire la main sur l'application, de commencer à avoir vos premiers affiliés et à faire vos premières ventes. Et ensuite, vous avez différents plans payants. Donc, le premier étant à 29 dollars par mois. Donc, vous avez des limites. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Avec 29 dollars par mois, vous aurez le droit à 1000 visites uniques par mois. Donc, bon, ce n'est pas si énorme que ça. Mais après, de toute manière, plus vous avez de visites, plus forcément vous avez des ventes. Donc, ce n'est pas un souci après de passer à des plans supérieurs. Voilà. Donc, c'est simple. Vous vous rendez sur le store Shopify. Ici, vous faites ajouter l'application. Donc, bien sûr, il faut le faire via votre boutique. Mais bon, ça, je pense que vous savez déjà le faire. Une fois que c'est fait, du coup, vous installez l'application sur votre boutique. Et vous allez arriver ici. D'accord ? Donc, ça, c'est le dashboard, le tableau de bord de l'application. Alors, je suis désolé pour les parties qui vont être floutées ici. Ou floutées, ou je ne sais pas, je vais mettre un bordeaux noir ou autre. Là, je vous montre une de mes boutiques. Et forcément, je ne vais pas vous montrer l'adresse. Ni ici, les emails de mes affiliés, etc. Forcément, vous vous doutez bien. Donc, voilà. Je vais flouter certaines parties. Je m'excuse pour ça, si ça peut déranger certaines personnes. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ok, donc, vous arrivez ici. Vous avez un dashboard. Donc, là, c'est simple. Ça récapitule un petit peu les différentes statistiques, les différentes données que vous avez sur l'application. Donc, ici, on voit, par exemple, là, j'ai 8 affiliés. J'en ai eu 5 de plus que la semaine dernière, etc. On voit ici le top affilié. Ici, on voit les commissions que je dois payer. Ensuite, ici, vous avez différentes statistiques. Donc, sur le trafic. Ici, sur les visites, etc. Bref, ça, je vous laisserai regarder. Ensuite, on va passer à l'onglet numéro 2. Ici, on a un onglet trafic. Donc, là, pareil. Encore une fois, c'est des statistiques où vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe sur votre boutique. Donc, les visiteurs, les leads, les clients, les achats, etc. Ça, pareil, je vous laisse regarder. Ensuite, ici, on a un onglet qui va vraiment nous intéresser. Ça va être l'onglet affilié. Alors, je vais récapituler quand même un petit peu la stratégie pour que vous compreniez. Et aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur le marketing d'influence. L'objectif, c'est simple. C'est qu'on va collaborer avec des influenceurs. Donc, que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook. Enfin, peu importe, au final. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va donner, en fait, un code promotionnel à l'influenceur. Qui va partager ce code à sa communauté. Et en fait, ce qui va se passer, l'application va nous servir tout simplement à ce qu'à chaque fois qu'un client achète sur votre boutique avec le code de l'influenceur. Donc, avec votre affilié. Vous allez en fait reverser un pourcentage à l'affilié. Ok ? Donc, ça peut être 10%, 15%. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos marges. Ça, c'est à vous de négocier. Moi, en général, je suis entre 10 et 15%. A peu près. Voilà. Sachant que le code promo que je donne fait aussi 10, 15%. Ok ? Je vous ferai une vidéo prochainement. Je ne vais pas le faire dans celle-ci, sinon elle va être beaucoup trop longue. Mais je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai plus en détail la stratégie. Comment je communique avec les influenceurs. Comment je les contacte. Comment je les recherche aussi. Les emails que j'envoie, etc. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Ok. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, sur cette boutique, j'ai 8 affiliés pour le moment. Vous avez deux options pour ajouter des affiliés. Donc, une fois que vous avez négocié avec votre influenceur qui est d'accord pour être affilié à votre boutique. Soit vous le créez par vous-même. Donc, vous l'ajoutez vous-même dans l'application. Donc, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Ou alors, vous lui envoyez un formulaire qu'il va remplir. Et il pourra faire son inscription lui-même. Ok ? Dans tous les cas, une fois qu'il sera inscrit, il aura accès à un tableau de bord où il aura toutes ses statistiques. Donc, il pourra voir le nombre de gens qui ont cliqué soit sur son lien. Ou alors, les gens qui ont utilisé son code promo. Les gens qui ont acheté grâce à son code promo, etc. Il aura accès à toutes ses données. Ok ? Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, admettons, là, normalement, quand vous allez arriver ici, votre tableau aussi sera vide. Donc, vous n'aurez pas encore d'affiliés. Admettons que vous voulez ajouter un affilié. C'est simple. Vous cliquez ici sur New Affiliate. Ça va vous ouvrir une page, ici. Et ici, vous allez renseigner les différentes informations. Donc, le prénom. On va l'appeler Jean. Ici, Jean. L'email. On va mettre Jean-Jean. Hop, gmail.com. Ici, vous allez définir un type d'affilié. D'accord ? Donc, là, j'en ai créé un par défaut. Ça, on va le voir juste après. Mais par défaut, en fait, vous aurez un nom. Je ne sais plus ce que c'est exactement le nom. C'est peut-être affiliate tout court. Je ne sais plus. Bref. Mais vous allez pouvoir créer plusieurs types. Ça, c'est utile, par exemple, si vous avez des super affiliés. Ou si vous avez des affiliés qui sont là depuis plus longtemps. Peut-être leur donner, je ne sais pas, 20%. Alors que les affiliés plus récents, vous allez leur donner 10%. Voilà. Ça va permettre de gérer ça. Ensuite, juste en dessous ici, on va lui donner un code de réduction. D'accord ? Ça, je vais le remplir après. Donc, c'est tout simplement le code qu'il va partager à sa communauté. D'accord ? Il ne faudra pas oublier non plus de créer le code dans la partie ici, discount. Donc, la partie réduction dans Shopify. Très important. Ensuite, ici, on peut référer un autre affilié à cet affilié. D'accord ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Alors là, ça va être un peu plus complexe à expliquer. Mais en gros, vos affiliés pourront eux-mêmes avoir des affiliés. Je ne sais plus sur combien de niveaux on peut le faire sur cette application. Bon, on peut le faire au moins sur deux niveaux. Donc, c'est-à-dire que votre affilié, il va potentiellement affilié quelqu'un en dessous de lui. Et donc, si ce quelqu'un en dessous de lui rapporte une vente, l'affilié au-dessus va toucher un pourcentage. Et vous, après, vous allez toucher aussi un pourcentage sur le pourcentage qu'aura touché la personne. Ok ? Bon. C'est un système pyramidal. Voilà. Sachez que vous pouvez le faire. Si ça vous intéresse d'utiliser aussi cette fonctionnalité, vous pouvez. Ensuite, ici, on peut mettre le numéro de téléphone. Bien sûr, l'adresse PayPal. Parce qu'on va faire les paiements des commissions via PayPal. Donc, ici, il faudra bien renseigner l'adresse PayPal de votre affilié. Donc, là, on va mettre la même, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous faites Save Affiliate. Voilà. Votre affilié a été créé. Donc, ici, vous avez déjà son tableau de bord. Ok ? Ici, plusieurs informations importantes. Vous avez, tout simplement, déjà un lien affilié, ici. Ok ? C'est-à-dire que vous avez donné ce lien à votre affilié. Dès lors qu'une personne va cliquer sur ce lien et va commander sur votre boutique, la commande va lui être attribuée. D'accord ? Donc, ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de lui donner tout simplement un code promo. Donc, le code promo qu'on aura renseigné juste avant, là, dans le formulaire. Et de toute façon, dès que vous aurez une commande où la personne aura, où le client aura utilisé le code promo, la vente sera automatiquement reliée à cet affilié. Voilà. C'est les deux manières de faire. Ensuite, ici, vous avez Affiliate Dashboard. Donc, là, ici, c'est le tableau de bord de l'affilié. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Le tableau de bord ressemble à ça. Donc, il est personnalisable. Là, je ne l'ai pas trop personnalisé. Mais, enfin, il est personnalisable. Non, vous pouvez changer, en fait, la partie texte qui est ici sur la gauche. Voilà. Bon, ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Et ici, en fait, vous avez donc son tableau de bord. Donc, on voit qu'ici, il y aura Affiliate Code. Bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout simplement parce que je ne l'ai pas créé. Donc, une fois qu'il aura, que vous aurez créé son code, il apparaîtra ici. Là, vous avez des liens de partage directs. Donc, que l'affilié peut utiliser. Et ici, vous avez différentes stats. D'accord ? Donc, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien, qui ont visité le site grâce à son lien. Ceux qui se sont inscrits au site. Donc, ceux qui ont mis leur email. Donc, dans un formulaire, que ce soit newsletter, dans une pop-up ou autre. Et ici, les achats. Ok ? Et ici, vous avez, du coup, les commissions, en fait, qui sont en cours, qui ont été réalisées, qui ont été payées, etc. Donc, vous avez juste, en fait, des statistiques. Tout simplement. Voilà. Donc, après, vous avez différentes statistiques. Ici, on a une partie commission. Donc, on peut payer les commissions directement ici. Donc, ça, je vous conseille de le faire une fois par mois. Je ne sais pas. Vous prenez un jour, tous les mois. Vous prenez tous vos affiliés. Et vous faites le paiement de vos commissions. Ça, ça va vous gérer. Ensuite, ici, du coup, vous avez encore des statistiques sur l'activité, les achats, les commissions, etc. Ici, vous pouvez ajouter des notes spéciales pour un affilié. Et puis... Ensuite, ici, on a une partie commission. Donc, là, on va gérer vraiment les commissions. Donc, ici, déjà, on a la partie pour payer les commissions. Donc, ici, vous allez avoir, en fait, la liste de vos affiliés avec les commissions à payer. Donc, là, on voit, par exemple, sur le premier, ici, je dois 10,20 euros. Soit vous faites le paiement manuellement. Donc, en fait, vous allez juste dire à l'application, le paiement a été effectué. Après, ça va vous gérer le paiement, bah, hors de la plateforme. Soit vous faites un virement, soit vous faites un chèque, j'en sais rien. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez le faire directement par PayPal. Donc, vous cliquez ici sur PayPal. Normalement, vous avez renseigné l'email de votre affilié. Et, bah, vous aurez juste à cliquer, à suivre la procédure, quoi, et à faire le paiement. Ok. Ensuite, ici, on descend, on a commission plan. Donc, c'est ici qu'on va créer nos plans de commission. Donc, moi, vous voyez ici, j'offre 15% par achat. Ok. Je vais en créer un nouveau pour vous montrer un petit peu les différentes choses qu'on peut faire. Donc, ici, vous cliquez sur Add Payment. Donc, là, en fait, vous allez pouvoir payer pour différentes choses. Donc, nous, en général, on va le faire par l'achat, évidemment. Mais sachez qu'on peut payer aussi par visiteur. Donc, à chaque fois qu'une personne nous amène un visiteur, on peut la rémunérer pour ça. Ok. Donc, il y a différentes options ici. Nous, on va rester sur l'achat. Combien on reverse ? Donc, soit un pourcentage, soit un montant fixe. Donc, admettons qu'on veut faire un plan où, je sais pas, on donne 10%. Hop, on met 10 ici. Quand fait-on le paiement ? Ou du moins, quand la commission est validée et prise en compte. Donc, moi, je le fais immédiatement. C'est-à-dire que dès que l'achat est fait, c'est bon, la commission est validée. Sachant qu'on peut le faire un mois après, au minimum. Bon, après, vous pouvez le faire beaucoup plus aussi. Ça, ça permet dans le cas où, je sais pas, l'achat se fait et que, je sais pas, la personne, ensuite, demande un remboursement. Voilà. Au moins, vous avez le temps de voir venir en mettant un délai plus long. Voilà. Ensuite, à qui on applique la commission ? Donc, soit elle est valable pour tous les affiliés, soit pour un certain type d'affiliés. D'accord ? Donc là, par exemple, moi, j'ai déjà une offre à 15%. Donc là, l'offre que je mets à 10%, ça pourrait être pour un nouveau type d'affiliés que je vais créer. Donc, bon, le formulaire n'est pas terrible ici. Mais admettons, on mettrait les affiliés, affiliés, je sais pas, débutants. Donc, on va leur donner peut-être moins de commissions parce que, bah, ils sont nouveaux. Voilà. On fait ça. Voilà, je vais retourner ici. Hop. Donc, je remets 10%. Là, on le laisse comme ça. Et du coup, voilà, vous voyez, là, il y a le nouveau, bah, le type d'affiliés que j'ai créés. Donc, affiliés débutants, par exemple. Et ensuite, vous faites Save Payment. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai, bah, deux commissions. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. D'accord ? Ensuite, ici, affiliés type, bah, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Là, vous avez la possibilité, donc, de créer différents types d'affiliés, tout simplement. Ensuite, ici, les Alternate Plante. Alors, ça, je n'ai jamais utilisé. Je suis en train de découvrir en même temps. Comme quoi, en fait, l'application est vraiment ultra complète. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Du coup, moi, je ne les utilise même pas tous parce que, bon, l'application, déjà, je ne l'utilise pas depuis très, très longtemps. Vu qu'avant, je faisais tous mes paiements d'affiliés à la main. Mais c'est vrai que ça fait gagner du temps d'utiliser une application de ce type. Ok, bon, c'est une manière différente de faire des commissions. Bon, bref. On ne va pas rentrer dans les détails-là. Déjà, utiliser ce qu'il y a avant. Voilà. Et ici, des Tax Reports, donc des rapports. Ok, c'est des stats, encore une fois. Ok. Ensuite, on continue. On a un onglet Website. Alors, c'est quoi cet onglet ? C'est tout simplement, en fait, la partie Tableau de bord affilié. D'accord ? Donc, vous avez différents paramétrages. On va pouvoir paramétrer un header. Ici, en mettant le texte que vous souhaitez. Bon, moi, j'ai laissé quelque chose de simple. Votre Tableau de bord affilié. Donc, ici, on peut mettre un texte explicatif, d'accord, qu'on peut modifier. Bref, je vais passer tout ça. Vous irez voir par vous-même. Ce n'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment une partie pour paramétrer le Tableau de bord affilié. Donc, vous avez une première page où ça sera un formulaire. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer juste après. Et la page du Tableau de bord affilié que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, ici, on a une partie Content. Alors là, on va pouvoir créer, en fait, du contenu qui va pouvoir être partagé directement. Donc, par exemple, on peut, ici, éditer un email. Donc, c'est un email qu'on va créer, par exemple, et qu'on pourra partager, enfin, auquel, plutôt, nos affiliés auront accès et qu'ils pourront directement utiliser. D'accord ? Donc, vous pouvez faire un email, post Twitter, post Facebook, LinkedIn, etc., du texte, même du WhatsApp aussi. Voilà, si vous voulez utiliser ça. Moi, je ne l'utilise pas forcément pour le moment. Je laisse mes affiliés gérer, en fait. Mais, voilà, je pense que ça peut être intéressant de développer cette partie-là. Au moins, vous donnez déjà le contenu à l'affilié. Lui, il a juste à partager. Il n'a pas besoin de se casser la tête, à faire du contenu, etc. Donc, ça peut être utile. Ensuite, on a une partie Tools. Donc, là, c'est des outils qui vont permettre d'aller plus loin. Donc, par exemple, ici, alors, le premier, ici, je ne l'utilise pas. C'est un network d'affiliés dédié au e-commerce. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai pas regardé, pour être honnête avec vous. Donc, je ne l'utilise pas. Ici, par contre, vous avez un système d'email automatique. Ça, c'est super intéressant. Je vous donne un exemple. Admettons qu'un affilié, donc, s'inscrit à votre programme d'affiliation. Vous allez pouvoir programmer une séquence email qui va être envoyée automatiquement. Ok ? Donc, l'intérêt de faire ça, c'est d'envoyer, par exemple, un premier email pour dire, ben voilà, bienvenue dans notre programme d'affiliation, etc., blablabla. Ensuite, vous allez pouvoir donner des emails de contenu, des tips, en fait, que les gens vont pouvoir utiliser. Moi, je vous donne un exemple. Il y a une affiliée que j'ai eue qui a environ, je ne sais pas, 2000 abonnés sur Instagram, à peu près. Elle n'a pas l'habitude de faire des collaborations. Du coup, si je ne lui dis pas, il faut que tu fasses des stories ou que tu mettes en avant le site, etc., que tu fasses des posts avec les produits pour le mettre en avant, elle ne va pas le faire naturellement ou alors elle va mal le faire. Du coup, ça peut être intéressant de lui envoyer un email avec un brief pour lui dire, écoute, ben voilà, là, tu mets la photo de ça, tu mets en avant ton code promo, tu dis que la livraison est offerte, etc. Voilà, on va lui donner des tips, en fait, pour qu'elle puisse faire la promotion, tout simplement, du site. Donc ça, vous pouvez le faire de manière automatique par email. Ensuite, ici, on peut aussi envoyer une newsletter. Donc ça, en fait, c'est simplement un email qu'on va envoyer à tous nos affiliés d'un coup. Ça peut être intéressant également. On peut aussi inviter des nouveaux clients à joindre le programme d'affiliation. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir un client qui va acheter sur votre boutique, vous pouvez lui demander s'il a apprécié le produit, s'il est content de sa commande, de rejoindre votre programme d'affiliation pour qu'après, lui puisse en parler autour de lui et toucher une commission. Ça peut être extrêmement puissant comme stratégie. Imaginez quand vous avez des centaines, voire des milliers de commandes et que vous mettez en place un système comme ça. En fait, vous allez avoir, tout simplement, les clients qui sont satisfaits du produit vont en parler autour d'eux eux-mêmes. Et comme vous leur donnez un pourcentage sur la vente, forcément, ils auront un grand intérêt à le faire et ça va vous ramener de nouveaux clients. Ces nouveaux clients, pareil, ils vont certainement en parler, ils vont rejoindre votre programme d'affiliation, etc., etc., etc. Et vous êtes en fait dans un cercle, un cercle vertueux qui vous ramène toujours un flux constant de nouveaux clients. Voilà. Ok. Ensuite, on a un onglet Apps. Donc là, on va pouvoir installer plusieurs applications parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les dinos fonctionnent, bon, certes, avec Shopify, évidemment, mais ça fonctionne aussi avec d'autres systèmes. Je pense que ça fonctionne avec WordPress, ça, je suis sûr. Certainement ClickFunnels, puis d'autres outils, voilà, il faudrait regarder après ici. Mais voilà. Ensuite, on a une partie analysis, ici. Donc ici, c'est plus du tracking par rapport aux visiteurs qu'on reçoit. On peut créer des liens spéciaux, d'accord ? Donc des liens traqués, etc., qu'on va pouvoir partager. Donc ça, ça peut être intéressant après pour voir d'où viennent les visites et pour traquer un petit peu les différentes statistiques. Voilà. Moi, je ne l'utilise pas forcément ici. Et ensuite, ici, on a une partie settings. Donc là, c'est plus paramétrage du compte, etc. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vous laisse gérer, tout simplement. Vous avez différents paramétrages, ici. C'est plutôt assez intuitif. Donc voilà. Ok. Donc là, on est sur la page d'inscription au programme d'affiliation. D'accord ? Donc ça, vous aurez une page comme ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous inscrivez vous-même l'affilier. Moi, le mieux, ce que je vous recommande, c'est pour que ça se fasse de manière plus automatique, c'est que vous envoyez cette page ici. Donc dès qu'un influenceur est intéressé et que vous êtes d'accord là-dessus, vous lui envoyez cette page-là. Puis, il s'inscrit, du coup. Il met son prénom, son nom, son email. Et une fois que c'est fait, il va arriver sur son tableau de bord qui est ici, comme ceci. D'accord ? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. On va retourner ici, du coup, sur notre nouvel affilié. Donc, il est inscrit. Ça y est. On ne lui a toujours pas donné de code de réduction. Donc, je vais vous montrer comment vous faites. C'est plutôt simple. Vous faites Edit. Et ici, vous avez Affiliate Code. Et on va lui mettre... Et du coup, ici, on va lui mettre un code Jean15. Voilà. SaveAffiliate. Donc, Jean15 pour Jean et le 15, bon, le 15% de réduction. Et n'oubliez pas, une fois que c'est fait, vous allez ici dans Discount, sur votre boutique Shopify. Vous faites Create a Discount. Vous arrivez ici, vous mettez bien le même code. Hop. On met 15%. Et on sauvegarde. Voilà. Donc, je vous ai fait un rapide tour d'horizon de l'application. Honnêtement, c'est super puissant. Bon, l'avantage, comme je l'ai dit, c'est qu'avec le système de formulaire où la personne ou l'affilié peut s'inscrire automatiquement, vous avez la possibilité de mettre en place un système totalement automatisé. Il faudra juste peut-être rentrer les codes de réduction manuellement. Bon, ça, vous le faites, évidemment. Et puis, voilà. L'avantage aussi de ce système, c'est que le truc, c'est que vous avez vraiment un tableau de bord dédié à chaque affilié. Ça renforce le côté sérieux. Parce que des fois, les affiliés, enfin, les influenceurs peuvent avoir peur. Ils peuvent se dire, ouais, mais attends, tu me donnes un code, mais comment je vais voir si les ventes, enfin, si tu ne me mens pas, en fait. Si vraiment les ventes ont eu lieu avec mon code, etc., comment je peux le savoir. Là, vous lui envoyez son tableau de bord. Ça ne peut pas tricher, tout simplement. Elle verra les vraies statistiques, d'accord ? Donc, ça renforce un peu le côté confiance. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, je vais vous refaire une vidéo où je vais vous montrer vraiment plus la stratégie, comment je contacte les influenceurs. Encore une fois, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !